A l'image d'une île, grand fleuve africain, plusieurs fleuves du continent voileur étendus diminuent considérablement, inensablement provoqués par le réchauffement climatique. L'eau potable aussi dans les ménages se fait de plus en plus rare. De la Côte d'Ivoire au Maroc, en passant par le Gabon et le Cameroun, l'eau manque aujourd'hui. Une rencontre internationale sur l'eau et le climat. Il s'agit pour les bailleurs de fonds. Les gouvernements africains et les organismes en charge de la gestion de l'eau sont de trouver des stratégies communes pour préserver les sources d'eau, mais aussi des mécanismes pour que chacun puisse bénéficier de l'eau potable. Notre devoir, c'est d'amener des solutions concrètes. Plus des discours. Les discours, les gens n'en veulent plus. Ils veulent des solutions qui impactent, qui touchent leur vie quotidienne. Économiser l'eau, la rendre moins chère, la rendre plus accessible, avoir accès à l'assainissement. Voilà les principaux chapitres sur lesquels nous travaillons. Pour les autorités marocaines, il faut trouver des solutions durables pour accompagner les gouvernements afin de répondre aux besoins de leur population. Et la Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. Et les traitements qu'on en fait qui posent problème et qui nous amènent parfois à des pénuries alors qu'on ne devrait pas en avoir. Donc des rencontres comme celle-ci sont vraiment très bienvenues pour justement se passer les expériences et faire en sorte que justement le manque n'agisse pas sur le climat. Et inversement. La question de l'assainissement occupe également une place importante dans les débats. Car si l'on veut résoudre la problématique de l'eau, il faut nécessairement passer par l'assainissement. Nous avons conscience que nos populations ont accès à l'eau, accès à l'eau potable. Pourtant, nous devons avoir conscience qu'elles ont également accès à l'assainissement. Et régler la question de l'assainissement ouvre de bonne perspective justement à la question du cycle de l'eau. L'eau a toujours une vie. Il suffit qu'on se donne les moyens de faire en sorte que même les eaux usées soient traitées et permettent donc à tous nos pays, n'est-ce pas, de pouvoir effectivement parler du cycle de l'eau. Le rendez-vous du Rabat s'inscrit dans la dynamique de la prochaine conférence des partis. La COP 22 qui aura lieu au Maroc du 7 au 10 novembre 2016 à Marrakech. La COP 22 qui aura lieu au Maroc du 7 au 10 novembre 2016 à Marrakech.